Musique Ayant quitté le goudron et la voiture pour une piste et une moto, on pénètre dans la forêt préguinéenne. C'est la région la moins connue du Mali car la moins touristique. Les visiteurs, peu nombreux, sont très bien accueillis dans les villages. Les enfants ne réclament pas de cadeaux, de biques ou d'argent. Devant les maisons de briques en terre, crépides, banquos, les femmes préparent le repas en s'occupant des enfants. Dans la journée, peu d'hommes sont dans les villages. Ils travaillent dans les champs ou gardent les troupeaux de vaches qui se déplacent dans la savane guinéenne. On voit beaucoup de petites plantations de coton. Les paysans travaillant sans machine, la cueillette, les grainages, le foulage, sont des travaux très harassants, effectués par les hommes, les femmes et les enfants. C'est parti ! On trouve beaucoup de villages de pêcheurs bozos sur les berges du barrage de Séninguet. Celui-ci a une superficie de 34 200 km². Aux heures chaudes de la journée, pendant que les femmes vaquent à leurs occupations, les hommes se reposent ou réparent les filets de pêche. Les enfants, eux, s'amusent et se donnent en spectacle dès qu'ils voient une caméra. En fin d'après-midi, ou tôt le matin, on retrouve les hommes sur le lac pour pêcher de manière traditionnelle avec des nasses ou des filets. Les poissons peuvent être achetés et grillés sur place. La région de Séninguet est la deuxième zone de pêche du Mali après Mocti. La région de Séninguet D'étranges sculptures en terre surgissent du sol en latérite, certaines atteignant plusieurs mètres de haut. Ce sont des termitières. En Afrique, les termites gèrent littéralement le sol. Ils recyclent la matière végétale et le bois mort, tout en l'aérant et en l'engraissant. Pour faire de telles structures, les termites remontent des profondeurs du sol des particules de terre, qu'ils cimentent les unes aux autres, en régurgitant une colle spéciale. En séchant, les parois du nid deviennent aussi dures que du béton. La vie, dans les villages, semble calme et reposante. Pas de bruit, de voitures ou de pollution. Seuls quelques transistors ou télévisions sur batterie peuvent rappeler la vie moderne. Après la photo de famille, très demandée par les enfants, en arrivant près de Sélingué, on découvre une immense plaine. Irriguée par les eaux du barrage, elle est très productive. Les cultures de riz et de maïs assurent en partie les besoins de la région. Sélingué, avec moins de 10 000 habitants, est une ville très rurale qui vit grâce à ses activités de pêche, la récolte de riz, de coton et sa centrale électrique. Le barrage, construit de 1976 à 1982, sur le Sangkarani, affluent du Niger, produit une grosse partie des besoins électriques de la capitale Bamako. Les photos et vidéos de celui-ci sont interdites. Dans la rue principale, on trouve de nombreuses échoppes et vendeurs ambulants. Le plus souvent, une enseigne peinte renseigne sur l'activité des commerces. Ici aussi, le baby-foot est très pratiqué. Le baby-foot est très pratiqué. Le bien-ав sistemas de Les photos et les images. Sous-titrage ST' 501